bonjour à tous donc c'est Seino donc je me présente je suis un sac ailleurs sur le serveur nabur regardez moi ce monde y'a du monde quand même donc sur le serveur nabur de ma profession principale bûcheron reconverti mineur plus tard par la suite pour la simple et bonne raison en fait que le métier bûcheron fut un temps n'était plus très rentable déjà de 1 parce que l'orme est toujours à présent monopolisé par un voire deux joueurs voilà si on enlève celui des craqueurs qui est le seul endroit où on peut pas se faire agresser par le crocoburio et par les joueurs démons machin les anglais sont classiques donc déjà voilà ça fait enlever ça on enlève l'orme des bénéfices de bûcheron donc donc aujourd'hui c'est pas plus je me présente pas plus que ça voilà je suis juste je fais des métiers sur ce serveur quoi et donc j'ai gagné quand même pas mal de camas enfin on a gagné puisqu'on est deux sur le compte je voulais faire un concept que j'ai vu pas mal de fois sur youtube et qui m'a toujours bien plus et que j'ai jamais vu mis en application sur sur la 1.30 donc en fait c'est une heure de une heure de récolte avec tel ou tel métier donc pour voir si c'est un bon bon indicateur on va dire pour vérifier une rentabilité de métier coin donc en incluant voilà là on est dimanche les 19 heures donc il y a du monde voilà donc aujourd'hui on va débuter par le métier bûcheron donc voilà sans plus attendre à regarder le prix des bois donc voilà le châtaignier un noyer chaîne bon ça c'est pas récoltable ça l'érable 9000 machin ça non plus au punaise ça c'est pas récoltable non plus voilà donc vous pouvez voir vous allez voir voilà l'orme donc si vous avez l'orme évidemment bûcheron en soi est un métier très rentable simplement l'accès à l'orme est très très difficile moi je fais du monocompe pas tout à fait j'ai deux comptes abonnés le second compte est la plus là on va dire pour compléter ma liste de métiers en simultané quoi pour pas avoir à changer de perso switcher de perso à chaque fois donc j'ai deux comptes mais bon enfin c'est on fait pas des on ne t'aime pas avec deux comptes donc je dis que je suis monocompe mais je suis principalement métier en fait donc niveau gama j'ai pas un plein trop non plus donc notamment grâce à bûcheron moi j'ai reché j'ai vraiment encroché bûcheron je raconte un peu ma vie là mais bon c'est pour dire que en début de serveur voilà quand vous êtes un des premiers parce que j'étais quand même loin d'être le premier mais un des premiers à taper de l'Ibène taper de l'orme etc sachant qu'en début de serveur l'orme il valait même pas faire mes camas mais bon il n'y avait pas le monopole installé par les joueurs actuellement donc j'ai pu me faire pas mal de camas grâce à ça donc voilà donc sans plus attendre bon je fais une vidéo voilà pour pas nécessairement pour les bûcherons confirmés mais plus pour quelqu'un qui veut se lancer sur le serveur et qui se demande de si bûcheron est un métier rentable donc la la première chose à dire quand même c'est que le métier bûcheron il est très très dur à monter pour dire moi j'ai j'ai dû le rechier comment dire je dirais une dizaine d'heures par jour et j'ai réussi à le monter en trois semaines voire un peu plus je crois puisque ouais trois semaines trois semaines en mois donc c'est quand même long à monter si vous avez les moyens même acheter des parchemins de les parchemins de métiers voilà couper tout ce que tout ce que vous pouvez couper fait les potions comment s'appelle tel alors que celle là elle va être un peu cher bon celle là pour quatre cases c'est 50 xp je crois qu'ils vont mieux acheter un parchemin les parchemins sont moins chers mais celle ci quoique maintenant avec le prix de l'if ouais l'if a énormément monté donc aussi voilà les bois ont monté tout a un peu augmenté en fait tout ce qui est tout ce qui a de la valeur disons a augmenté les mines rennes en parlons pas donc ça ça fera l'objet d'une prochaine vidéo tiens pourquoi il jette ça lui une cale de comment savoir donc voilà donc on va faire une heure de métier bûcheron et donc sachant qu'il est à 19h07 on va commencer à 19h10 en attendant je vais vous montrer un peu les zones intéressantes donc en tant que bûcheron directement juste en préambule je le dis de suite j'exclus totalement l'homme puisque vraiment j'arrive à en couper un de temps en temps quand je fais le donjon crack ou quand j'arrive vraiment au bon moment voilà le dernier que j'ai dû couper c'était il ya peut-être trois semaines bon bref tiens les runes ça parte donc bon voilà l'orme évidemment quand on regarde comme ça en hdv on se dit que c'est très rentable mais bon il ya que deux joueurs ou trois peut-être sur le serveur qui ont accès à cette ressource c'est malheureux mais bon voilà c'est comme ça par contre quand même il y aura le bambou sacré qui est pas qui est pas à squatter donc les zones les plus rentables donc vous avez alors en début de serveur ça n'est pas nécessairement parce que on n'a pas vraiment besoin de ce bois pour crafter les items bas level mais le bois d'eucalyptus c'est vraiment assez facilement récoltable et ça vaut toujours cher enfin c'est vraiment un bois qui si vous pouvez faire des stocks faites en parce que c'est c'est un bois qui perd jamais en valeur donc c'est dans cette forêt là vous prenez le zap paf vous allez ici de toute façon on ira ensemble et vous descendez alors le seul souci c'est ça gros mais voilà si vous pouvez faire un stock vraiment c'est un bois un bois qui perd vraiment pas en valeur qui est nécessaire pour beaucoup beaucoup de craft donc ça voilà premier spot je dirais niveau rentabilité du bûcheron l'eucalyptus alors après pour tout un serveur voilà il faut y aller au bon moment c'est pas c'est des fois c'est coupé là on verra à 19h un dimanche on verra bois de lit neg après bon pareil là c'est énormément fermé vous avez là tout le long sur la bordure de ponta vous avez des merisiers des ifs des érables un peu de charme également donc voilà le trajet tac tout ça ça c'est bien fermé puis ensuite après tout ce bois là sachant qu'il ya quelques maps vides au milieu mais voilà globalement quand même tout ce bois est bien peuplé en arbre nos amis les arbres donc pas mal de merisiers de bois qui ont de la valeur quand même le liff également et tout ça après il ya une zone que j'aime bien qui est ici donc vous prenez le zap porte de suffoca puis là vous montez donc là déjà vous avez deux ifs en 10,20 vous voyez que je connais au chenille donc là c'est l'endroit où vous récupérez les poutres d'Enerypsa vous avez un merisier et puis après là vous montez tranquillement et vous arrivez dans cette zone vous aurez du chêne du noyer du châtaignier pas mal de bois de petits bois mais bon quantité honorable donc voilà après c'est aussi ça c'est la quantité qui fait le qui fait la rentabilité quoi parce que c'est bien beau de camper devant une souche bon devant l'orme c'est sûr que c'est rentable parce qu'il vous suffit d'en avoir neuf ouais neuf vous savez presque un million de camas comme vous avez vu le donc en coup de hache potentiellement vous pouvez avoir un million de camas mais néanmoins des fois on attend très longtemps et le simple fait de naviguer entre toutes les zones ça peut être très rentable aussi voilà ensuite vous avez la zone ici donc la zone des gelées à côté et la zone des porcos donc là vous avez deux ébènes enfin voilà c'est une zone à visiter aussi puis la zone des gelées qui est très fermé mais bon vous avez du chêne vous avez des noyés etc voilà qu'est ce que j'ai oublié j'ai du bon astrobe bon ça c'est anecdotique parce que vraiment c'est très fermé puis vous avez uniquement du french à tenir un peu de noyer puis quelques quelques érables chêne mais bon c'est enfin c'est trop souvent fermé c'est ça problème je crois qu'il ya beaucoup beaucoup de bottes un vrai fléau les bottes là actuellement sur le jeu c'est un vrai 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 fléau c'est vraiment dramatique en camas bougez vous le cul parce que c'est c'est fatiguant enfin bon on arrive quand même à gagner des gamins mais bon vous voyez le prix du le prix de tout en fait augmenter voilà donc on va commencer donc je dirais le premier truc à faire ah oui je vais vérifier mon hdv doit bien être vide donc comme ça je vais pouvoir mettre tout en vente à la fin donc je mets un point d'employer il est 19h11 et puis on va partir premièrement on va partir d'autalipus alors je vais mettre qualité inférieure juste pour le chemin montagne des collègues c'est beaucoup plus fluide quoi que c'est moche quand même c'est moche c'est moche je joue en mode transparence parce que alors là bas ça agresse en plus donc vous savez quoi je vous reprends une fois arrivé là bas hop à tout de suite donc nous revoilà eucalyptus alors première map vraiment il y pas donc vous voyez les maps elles sont assez chiantes à passer là ça va encore le souci c'est que les mobs ils agressent à trois cases environ ah là il y a donc il y a un bûcheron qui a dû faire le tour donc voilà donc l'eucalyptus normalement ça va assez vite et vous en coupez oh là là dis donc vous en coupez jusqu'à quand vous êtes niveau 100 du moins 6 à 15 voilà donc là maintenant il s'agit de faire un tour grosso modo vous en avez sur chaque map de ce bois là ouf la vache la vache la vache c'est voyons voir mon pi slash pi moi 52 c'est mon pc qui qui galère donc je fais le tour de la forêt je vous dirai combien d'arbres j'ai eu et je vous reprends après donc voilà j'ai terminé alors manque de bol il y avait vraiment pas beaucoup d'arbres il en restait trois donc j'ai coupé trois calyptus voilà donc ça me fait 27 mois bon c'est mieux que rien alors maintenant je pense que on peut aller voir ou à pendolaire voir s'il ya le bon vous sacré déjà hop alors pour accéder à pendolaire il faut être aligné donc le plus souvent montarien mais bon bon tabrac aligné quoi donc là il ya les bambous tiens on va les couper au passage on va couper ça voilà c'est toujours ça de pris donc bon lui il n'y est pas seconde option il ya un bambou sacré à pendant la donjon donc simplement je enfin je vais vous montrer on va y aller on va y aller hop je vous retrouve devant le donjon voilà donc on est arrivé devant le donjon de kitsune il faut parler au type donc il faut avoir la clé soit la clé soit le tourseau évident tout ça fonctionne et là voilà mince je vous ai pas montré mais ah zut si les coupés il est coupé aussi voilà la plupart du temps c'est il faut aller voir quoi il faut aller voir donc même il ya un bambou sombre aussi au passage et le bambou on va le couper aussi pour que si jamais quelqu'un vienne il pense que le c'est moi qui vient de couper le bambou sacré donc ouais ça c'est dommage vous voyez quand vous arrivez vous allez pas là il faut aller à droite là dans le dans le petit le petit enfoncement dans le dans la map donc je regarde juste s'il ya les bûcherons à tiens lucif 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 c'est étonnant lucif oui c'est un bot un bot mine je croyais qu'il avait été banni mais non apparemment prochaine zone donc où est-ce qu'on va pouvoir aller bah tiens on va aller ici là à la zone suffocat c'est parti non vous savez quoi à ce trouble aussi à une map qui est intéressante on va aller se la faire rapidos donc là vous allez à gauche temple sanida et vous descendez d'une map et à il ya un charme normalement qui est ici mais il a été coupé et puis là un érable mais les érables moi je les coupe vraiment quand il n'y a rien d'autre parce que c'est un bois qui vaut pas nécessairement cher il se ferme il tourne autour des 8000 kamas et il met 10 secondes à être coupé donc d'autant plus que j'ai déjà beaucoup de stock puisque quand j'ai eu paie mon métier j'en ai coupé énormément là évidemment je rechinais pas à le couper donc pour monter bûcheron de toute façon il faut couper tout quoi tous les armes que vous que vous voyez vous les couper que ce soit les frênes les érables voilà tout 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 le châtaignier extra donc là maintenant on peut allier donc porte de suffocat hop vous montez oula des runes qui partent yes toujours ça direction gauche donc le merisier a été coupé ok c'est vraiment pas la bonne heure je crois pour venir faire du bûcheronnage à tout est coupé fort la vache tout est coupé là après vous montez à gauche gauche et après là il suffit de descendre il y a un petit merisier oh punaise même l'érable ici est coupé c'est mauvais signe ah le merisier est là chouette excellent allez dévoreur 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 s'il vous plaît dofus oh excellent dévoreur punaise bon je vous mets le combat quand même pour pour vous montrer qu'il faut pas faire un sacréeur quand on est quand on est quand on fait des métiers d'autant plus que bon moi j'ai vraiment aucun stuff donc ma technique pour tuer les dévoreurs c'est de me taper moi même à la furie et quand je suis optimisé punition et ben je lui mets une punition dans sa tête et puis voilà mais ça peut mettre deux minutes facilement deux minutes donc si si vous comptez faire bûcheron surtout bûcheron parce que parfois vous allez être sur des grandes maps et les mûlés alors là encore ça va mais le pire c'est un bon tas quand vous êtes juste à faire un bon tas ou à l'île neg là des fois vous êtes vous faites agresser sur des maps où le dévoreur il est à 40 maps 40 cases de vous sans exagérer non j'exagère un peu quand même très loin de vous et c'est fatiguant quoi ça met du temps donc fait un cra ou fait un saudi ou fait fait une classe comme ça une classe qui se débrouille à distance quoi et en plus de ça comme ça vous pourrez monter de la force et avoir des pods supplémentaires donc voilà bon j'ai un peu de chance mine de rien malgré que le seul que je coupe j'ai un dévoreur donc ça c'est super voilà je vais ouvrir le sac de suite tac donc là voyez déjà il y avait un meurisier là un second ici on est passé devant deux ifs là il y a un érable c'est vrai qu'il veut pas grand chose un troisième if donc ce zone est sympa aussi alors on a du châtaigny on va tout couper moi je coupe tout hormis le frein on va dire parce que le frein en soit si vous voulez être vraiment rentable vous le stacker en banque et puis voilà c'est quand même si ça peut rapporter quand même pas mal surtout que ça va très vite sauf que là ça va me fout le pot très rapidement et du coup je préfère je préfère éviter le frein on va couper l'érable voilà donc là je fais cette zone donc là voilà vous montez comme ça tac ici cette zone et après on va pousser un peu plus loin normalement il y a deux charmes ici et un meurisier en 2,14 voilà à tout à l'heure donc voilà on est arrivé tout en haut là de la zone je suis en qualité inférieure je vais quand même mettre un truc correct et donc là maintenant vous montez encore d'une map vous allez à droite et on va cueillir donc les deux charmes les deux charmes qui sont là au bord du lac là et puis il y en a un second qui est par là au milieu voir s'ils sont là parce que c'est un bois qui vaut quand même assez cher qui part pas très bien malheureusement mais qui est bon un jour ou l'autre quand même bon ben il y est pas il y a la jolie souche en forme de coeur enfin avec un petit coeur dessus la souche est pas en forme de coeur mais il y a un petit coeur dedans le charme les jeux de mots d'Ankama tralala inégalable non Ankama c'est déjà dit quand même regardez n'importe quel item vous regardez la description de n'importe quel truc n'importe quoi tout tout la moindre ressource de merde là n'importe quoi c'est lié c'est fourni quand même ça qui bonde en dofus aussi puisque bon après dofus 1 c'est quand même un jeu écumé dans tous les sens on le connaît à fond quoi faire moi en tout cas moi j'ai joué sur les rats depuis un moment bon ben voilà ce charme est coupé aussi donc descendons donc là vous descendez vous descendez vous descendez vous descendez bon je mets qualité inférieure je suis désolé parce que mon ordi est vraiment rincé donc hop on va limiter la casse donc là vous descendez jusqu'à ce que vous arriviez à une haie vous pouvez plus descendre et là vous allez demain pas gauche allez qualité inférieure mode transparent ça c'est bon ça vous savez avec la fenêtre un petit même là on peut être un petit excellent là qu'est ce qui lui arrive en punaise on va y a un morisier chouette voilà oh là là il faut vraiment que je change ce pc donc voilà un petit morisier 15 morisiers en plus ça c'est cool ça c'est cool hop maintenant vous descendez ce chemin on peut être les châtaigniers qui sont sur la route tiens je vais fermer ça celui ci alors si vous êtes curieux là maintenant à droite vous avez le chemin de l'orme l'orme d'amakna donc il suffit il suffit d'aller jeter un oeil pour voir que bon qu'il y soit passé une chose mais bon pour voir sûrement deux trois mecs devant avec un crocoburio machin truc au cas où un aventurier comme moi viendra c'est une agression voilà miro contre fire bon des petits alias ça doit être deux bûcherons qui se prennent la tête et là et la hip hop pendant qu'ils se battent ce serait marrant voilà bon on va péter le châtaigné juste je vais pas attendre plus longtemps ici donc ouais là on descend on descend revient hop là et là vous pouvez descendre si vous voulez vous pouvez descendre deux maps et vous avez une map assez fourni en noyer châtaignier bon quelqu'un a du passé j'imagine mais un peu non même pas enfin on a du châtaignier donc on y va le noyer a été coupé mais c'est pas grave le châtaignier c'est rentable vite coupé il y en a beaucoup et puis ça part très bien donc pourquoi c'est privé voilà et là vous pouvez pousser à pied si vous voulez vous pouvez pousser jusqu'au gelée mais bon nous on va pas faire ça on va aller je pense que c'est l'heure d'aller au bois de l'étac du coup on va voir s'il ya du monde ou pas donc là le trajet c'est ce que je fais de monter de lui suivre les fortifications jusqu'en haut voilà hop agréable bon en fait je vous montrais sur la map le meilleur trajet donc vous montez vous montez vous montez hop là vous allez à droite vous descendez vous descendez vous descendez hop vous reprenez à gauche vous redescendez là vous allez tout en bas en 25 moins 48 vous allez une map à gauche il ya meurisier if vous descendez vous remontez à pouvoir monter par là et puis là après vous écumez le bois de long en large et c'est ce que je vais faire mais ça va prendre un petit moment donc vous voyez là il est à 19h30 j'ai j'ai ces bois sur moi et je vous reprends quand j'ai terminé d'écumer le bois donc voilà donc je là j'ai fait le tour on est à la fin il ya beaucoup de bottes mais ça m'a pris environ je vais vous dire donc là il est 19h40 donc il me reste une demi heure et bon pour l'instant ça va c'est pas trop mal donc là le programme à mon avis c'est de retourner soit au caducus pour voir si ça repop soit au gelée mais là je sais à cette heure ci que tout est fermé allez peut-être ici à l'île des porcos ça peut être intéressant d'aller faire un tour donc là vous prenez plein de scarafeuille et hop vous suivez vous descendez vous descendez puis je vous retrouve une fois arrivé là-bas voilà à tout de suite on se retrouve ici donc là le plus intéressant c'est d'abord de de faire l'île des porcos parce que on va le voir donc là il ya deux îles en temps normal du moins là vraiment tout est coupé un là vraiment c'est pas c'est vrai que c'est pas l'heure un érable mais d'abord on va aller voir juste en dessous il ya un charme qui est coupé également puis là à gauche il ya deux ébènes on va prier mais bon c'est ça laisse voilà peu de chance tout est coupé deux ébènes bon dommage ça vaut cher du coup on va se rabattre sur les érables mais deux érables mais bon les érables c'est long ça rapporte pas trop en vente brute un du moins après ça peut servir dans beaucoup de recettes c'est très demandé vous le vendrez très très rapidement bon voilà mais vous voyez d'ailleurs c'est formé un point ici aussi s'il ya deux mines aussi si vous êtes mineurs fin moi je suis mineur aussi donc j'en profite pour faire des des combos je combine je viens ici et je navigue entre les deux mines et puis au passage quand je suis au milieu je récupère les arbres que je peux récupérer qu'est ce qu'il est là on s'en dit donc voilà c'est assez rentable mais bon aujourd'hui c'est pas le thème on va pas on va pas aller dans les mines on va pas miner voilà donc maintenant là une fois que vous êtes ici l'itinéraire ben tout à droite là vous avez du chêne voilà donc le chêne on va le péter du chêne sur toute cette rangée donc ça c'est sympa parce que le chêne vraiment il est pété rapidement on engrange rapidement des grosses quantités mais bon vous voyez c'est fermé un aussi voilà c'est très très fermé bûcheron bûcheron c'est très fermé parce que ça rapporte aussi sinon ça ne serait pas évidemment paysan vous pouvez aller dans les dans les champs de bonta vous pouvez vous balader tranquillement il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de concurrence quoi quand vous voyez le prix du le prix du pain évidemment c'est c'est compris en cible voilà donc là des chaînes des chaînes encore des chaînes et des bottes c'est le titre ah non ça c'est pas des bottes alors là il y a un ébène et un charme qui n'y sont pas et beaucoup de noyer qui n'y sont pas non plus bon cette zone là je viens rarement que vraiment elle est très très fermée là vous pouvez monter ensuite et à droite vous avez un merisier aussi merisier c'est vraiment très recherché en ce moment parce que ça sert à faire notamment enfin moi je m'en sers pour ça à faire des cruelles belles truelles voilà donc la pelle avec le cobalt cobalt merisier cuivre etc qui sert à avoir des rhumes pm qui valait une fortune une petite fortune preuve en est que le géhano pm il est remonté à plus de 8 millions de kamal actuellement sur sur nidas non on n'est pas sur nidas on est sur nabur plus de 8 millions de kamal non sur nidas je crois qu'il est même pas à 1 million donc voilà bon ici on n'a vraiment pas fait grand chose c'était pas très rentable c'était pas très rentable donc hop je mets un point 19h45 et on va retourner faire un tour à pandalère à pandalère voilà parce que mine de rien il n'y a pas vraiment de campeur devant le devant le bambou donc c'est jamais le tendre pop normalement il est de 2 2 3 heures du bambou sacré mais un coup de bol non donc pas de bambou sacré donc qu'est ce qu'on peut faire on va aller au je retourne au koalak voilà je retourne au koalak voir si les calyptus on repop parce que le calyptus c'est quand même super chouette vous voyez il y a du monde a quand même un sur les serveurs enfin peut-être il y en a qui sont morts mais le le serveur nabur vraiment il se porte bien beaucoup 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 de d'octocompte évidemment de team et neutrophes beaucoup de bottes un surtout beaucoup bottes même beaucoup de semi bottes c'est à dire des joueurs des joueurs acquis avec qui vous pouvez parler puis une demi heure 20 minutes plus tard vous les recroiser et puis vous les voyez se jeter sur mettons un cobalt principalement c'est dans les mines donc c'est c'est des joueurs en fait qui actif des logiciels de boating sur leurs personnages principaux donc là vraiment c'est pas c'est pas c'est pas anecdotique il y en a il y en a énormément et c'est absolument pas sanctionné par Ankama enfin du moins pas pour l'instant moi je vois les mêmes depuis plusieurs semaines faire ça écoutez c'est malheureux mais bon c'est comme ça c'est les facilités de 2800.29 aussi c'est assez rapide le chemin il est court ah bah ça repop ça c'est super bon je reprends à la fin donc voilà donc là je suis super content parce qu'on a eu vraiment tous les tous les bois enfin tous les bois non sauf deux ou trois dans cette situation là donc je laisse tomber je crois qu'il y en a deux ou trois comme ça que j'ai pas réussi à récupérer mais du coup quand même ça nous fait 200 200 bois de calyptus donc là c'est génial ça va faire pas mal de kamas puisque le calyptus c'est un bois qui part vraiment très bien autant en début de serveur ça part assez mal mais dès que les gens ont besoin de s'équiper en item HL hop ça y est ça part assez bien donc voilà c'est chouette ça va nous faire la plupart de nos kamas donc on va retourner porte de suffocat et cette fois ci on va donc on va monter quand même voir si le merisier a repop merisier plus les deux ifs hop non toujours pas les deux ifs on est allez petit if oui il y en a un déjà assez chouette surtout vu le prix des bois en ce moment quand même il ya certains bois quoi comme l'if moi je les fais partir j'ai dû rendre faire partir des milliers et des milliers à 10 000 kamas les cent et là actuellement il se négocie à 35 milles quoi et ça part ça part bien ça part très bien merisier pareil merisier pareil enfin tout après vous prenez l'orme c'est encore pire et donc là ici map forgeron donc j'imagine que je me connais hier merisier je crois je pense que lui c'est un bûcheron on va du tout prendre merisier châtaignier vous allez à droite ensuite et vous avez des ifs hop il ya plus rien là je suis arrivé un peu trop tard mais bon on coupait le calyptus c'était plus intéressant quand même noyer hop noyé on prend les freins on va pas les prendre parce que après voilà il nous reste un quart d'heure on est fou le pod encore on n'est pas fou le pot justement donc allez on ressent on va s'en faire un peu une centaine c'est tellement rapide que bon donc ça c'est une zone voilà quand il n'y a plus quand tout a tout a été épuisé un peu un peu le récit puis à couper ce qu'on peut couper voilà vous voyez donc là il ya même un érable mais par exemple là en rentabilité le fait de couper ses cinq freins puisqu'il a 2500 kamas unités là déjà 27 donc ça me fait ouais près 700 kamas hop vous en coupez 100 vous les avez les 2500 et 100 freins c'est très rapide qu'un érable en fait c'est un érable web c'est le temps de cinq freins puisque le frein c'est deux secondes l'érable c'est 10 secondes bon après il faut pas nécessairement le voir comme ça parce que vous pouvez pas enchaîner les arbres à la suite mais des fois voilà quand vous avez des gros tas de freins comme ça dans un côté de l'autre ça peut être rentable donc voilà c'est ça sachant que mille freins c'est quand même un super rapide à faire là il nous reste un peu plus dix minutes on peut aller faire un tour on peut aller faire un tour à un bon tas au bois de lit nègre je crois que j'ai pas oublié de bois assis tiens on va si on va aller au à la montagne des craquelards toi tu pars dans les ennemis j'ai fait de la place ça peut y aller montagne des craquelards mieux et là à droite vous avez vous avez des spots des spots if châtaigniers un peu enfin il y en a deux trois quoi hop ben voilà il n'y a pas grand monde qui y passe et voilà si vous êtes motivé après vous pouvez pousser la promenade jusqu'au jusqu'à l'orme qui se trouve quatre mains peau tulle dans la petite grotte on va aller faire un tour à un bois histoire de vous montrer si je monte il doit y avoir un charme a génial un charme un charme un charme ça c'est cool ça c'est cool un dévoreur dévoreur comme tout à l'heure ça pourrait marcher peut-être oui on va vous monter encore une fois et vous arrivez à cette petite grotte donc là vous passez dedans hop on y va on traverse ensuite ça fait droite le trou à droite la toute à droite alors faut pas tomber dans les autres trous parce que sinon vous arrivez dans une salle où il ya des et si elle vous agresse tout simplement vous même si vous gagnez vous revenez dans l'endroit vous avez le zap de sauvegarde quoi voilà donc là c'est le truc tout à droite il y en a deux c'est celui qui est vraiment tout à droite voilà là le caillou en haut à gauche donc ça fait milieu bas haut pour retenir à l'extrême droite bien à l'extrême droite donc là vous montez en haut à gauche je soupirais un peu déjà parce que bon je sais qu'il n'y aura pas l'arbre là en bas pardon je vous ai pas montré en bas juste en bas le premier trou tout en bas enfin vous verrez et en plus c'est un bon spatalchi aussi parce qu'il ya des il ya des orchidus ou pas où qu'on se servent en trop mais et vous arrivez donc ici donc il ya le fameux crocoburio ah merde l'ébène a été coupé donc le crocoburio à qui il appartient bah écoutez je sais pas je sais pas bien bref l'ébène a été coupé aussi c'est dommage et pour le finish j'ai mis qualité inférieure parce que vous avez vu mon ordinateur fait pas fou pour lire banta pour le finish on va aller faire un petit tour fortification banta voilà donc un atelier forgeron c'est parti bon voilà je vous reprends à la fin pour vous dire s'il ya eu des arbres ou pas tout de suite donc là pour la fin il me reste quelques secondes quelques minutes non on avait une c'était quoi de 20 heures 19h11 le premier point ouais c'est ça 19h11 donc il me reste une minute ou deux et on a eu plus rien j'ai fait un peu j'ai fait un peu tout le bois donc je vais m'arrêter ici quand même ah tiens un érable voilà ce sera le dernier on va dire voilà j'ai eu un sac j'ai eu quoi j'ai eu quoi j'ai vu un sac j'ai plus de quoi j'ai un sac à pété je sais plus lequel oh non hop j'ai déjà pété ah non c'était un c'était quoi bon je sais plus tiens je crois que je me mélange les pinceaux gonds du coup on va se rendre à l'hdv des bûcherons voir un peu les les prix des ressources que j'ai que j'ai récolté donc hdv des bûcherons on va sortir la petite calculatrice tac alors donc donc ça c'est vraiment de la récolte type on va dire random quoi bûcheron niveau 100 voilà en une heure dimanche soir là non il n'y a pas grand chose je suis même pas fou de poids dans une heure si vous y allez mettons vous y allez un lundi matin à 9 heures ou un mardi matin parce que lundi il y a des gens qui travaillent pas mais le vous est bon si vous ne sais pas si vous avez du temps vous y allez le mardi matin vous êtes tranquille quoi ah mais non mardi matin il y a la maintenance bref vous m'avez compris vous pouvez faire beaucoup plus que ça mais déjà là je crois qu'on n'est pas trop mal niveau 100 si vous êtes niveau mettons 50 50 60 on peut dire que vous allez par 3 grosso modo en merisier parce que là le merisier nous on a un minimum 6 vous allez avoir un à deux enfin vraiment bûcherons ce qu'il y a non bon là non alors attendez on va faire bois de charme on va faire dans l'ordre bois de charme alors fois 10 ou je suis partir un peu moins cher on en a 27 on va dire 15000 x 10 donc on va dire 4800 pour le bois de charme 1,2,3 hop ça c'est pas mal déjà le bois de charme part bien un bois de frêne donc 200 boîtes frêne j'aurais pu en récupérer plus du coup mais j'avais peur d'être full pod bois de frêne 2400 donc 5000 mais bon ça part très bien aussi le bois de charme je dis qu'il part très bien mais c'est pas tout à fait vrai il enfin vous allez le faire partir c'est certain mais il peut il peut mettre quelques jours à partir voilà bon fouet le bois des bains 6 bon ça n'est anecdotique mais je vais mettre 5000 kamas aller pour le bois des bains voilà bois d'if 73 bois d'if 39000 les 100 donc 73 on va dire 30 mille années hop donc là on a 80 mille déjà 80 mille poids de chêne 300 bois de châtaignier son bois de chêne donc 9000 et 300 bois de châtaignier donc plus 9000 donc le bois de chaîne c'est certain que ça part et 312 mille ans j'en ai pas tout à fait 300 voilà donc ça c'est pas mal mon ordinateur donc le bois de merisier là on a vu le bois de merisier là actuellement il est à 123 mille kamas et le même le prix moyen est passé à 1100 kamas mais là c'est tout neuf enfin ça c'est tout nouveau est ce que ça part bonne question je sais pas si ça part je pense pas que ça parte quand même à ce prix là pour être honnête moi déjà quand je le faisais partir à 40 mille j'étais quand même content là 123 mille ça me paraît excessif donc je dirais je dirais il peut peut-être partir à 60 mille mais 123 mille non c'est trop allez du coup on en a 80 je crois donc on va mettre 50 mille kamas hop 50 mille kamas je pense que ça part ça part d'autant plus que ça va mettre du temps à redescendre il faudrait que quelqu'un quelqu'un se sacrifie ou parfois des fois il y a des gens qui en mettent plein 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 des acheteurs des acheteurs qui veulent en acheter beaucoup qu'ils le mettent qu'ils le remettent à un prix beaucoup plus bas juste pour que les gens s'indexent après sur leur prix donc bois d'érable 200 bois d'érable donc voyez qu'elle voilà à la 12000 ouais il est assez cher donc 200 bois d'érable on va dire à les 20 milles hop mais bon voyez c'est à peine plus rentable que le châtaigny pour dire donc 300 bois de noyer à 10 mille kamas laissant l'appareil c'est assez cher donc 30 mille kamas voilà ensuite ça c'est anecdotique on va pas le compter on va dire que c'est la taxe de mise en vente même si ça peut valoir 10 mille des dix mais bon et dernier bois donc le bois d'eucalyptus comme a eu un second donc voilà 80 85 mille non 170 mille du coup parce que j'en ai 200 voilà donc 311 mille kamas en tout là j'ai récupéré donc en tout en heures on va dire en heures où les bûchons sont sortis où il ya de la concurrence dans les dans les forêts même si cette fois ouais donc même s'il ya toujours il ya toujours les bottes malheureusement encore que dans les forêts c'est plutôt tranquille dans les mines par contre c'est vraiment une aberration mais voilà 370 mille en une heure bon moi je trouve que c'est pas mal c'est pas trop mal sachant que là c'est vraiment dans le dans l'option dans le cas où vous avez vraiment que que le métier bûcheron par exemple moi je le bois de réaliser je vais pas le vendre je vais m'en servir parce que j'ai un forgeur de pelle et je suis également mineur donc je vais l'utiliser pour faire des pelles truelles puis des runes bon le bois d'eucalyptus oui le bois noyer je vais pas le vendre non plus je vais m'en servir pour faire étant sculpteur de bâton hop bâton bâton je vais vous montrer je vais faire alors oui pourquoi pas les bâtons doublis ça fait pas mal aussi je vais faire des bâtons couillus des petits bâtons couillus qui vont me rapporter une passe à voilà je dévoile tout voilà bon et après tout le reste vraiment ce qui est sûr c'est que les bois ça part très rapidement après je vous ai pas parlé du bois de bambus qui a bien augmenté aussi à unité ah oui d'accord d'accord boîte bambus et comment le bois d'olive violet voilà 28000 c'est des âmes vraiment très fermé et bon alors si vous savez pas l'olive violet il faut prendre le zapp de sidi mode puis vous avez trois maps sur la gauche et puis là vous avez une ligne comme ça une ligne de 5-6 maps sur le haut et 2-3 maps sur le bas voilà et après le bon but c'est toute cette toute cette zone donc on va dire de 9-33 vous longez toute la muraille là jusqu'à moins 9-22 de moins 9-33 à moins 9-22 voilà et vous longez tout et vous avez énormément de bambus mais pareil c'est fermé et l'orme non mais sans rire le attendez qu'est ce que c'est oui le bois de merisier le bois de merisier 123 000 je pense pas que ça parta mais voilà donc voilà c'était cette petite vidéo la prochaine je la ferai avec le métier de mineur qui est niveau 100 également à mon avis ça va apporter un peu plus mais il y aura plus de concurrence et ça va être un peu plus dur de choper et luminerait voilà voilà je réfléchis mais je crois que j'ai tout j'ai tout dit à peu près donc 370 000 kamas en une heure de bûcheron niveau 100 encore faut-il être niveau 100 voilà allez ciao